Vincent Kutkovic m'a rejoint en plateau. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va aborder un de nos sujets de prédilection. On en parle en placement, la pierre papier avec bilan et perspective. Allez, on commence par le bilan. Comment s'est comporté le marché de l'immobilier de bureau fin 2018 ? Déjà en termes de collecte, la collecte a atterri, on l'avait déjà dit, elle a ralenti en 2018. C'est plutôt pour le bien des investisseurs finalement, parce que ça a permis aux gestionnaires d'être plus haïtifs sur leurs investissements en 2018. C'est un problème de riche. Quand on a trop d'argent à dépenser, on le dépense parfois mal. Voilà. Exactement. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit arrivé. Les investisseurs et les gérants se sont bien comportés. Mais disons que cet atterrissage était bienvenu, ce qui a permis aux gérants d'être plus sereins en tout cas. Et ils le seront encore plus en 2019. Les autres enseignements de cette fin de l'année ? Oui. Les autres enseignements en termes de... Ce qui nous paraît intéressant de souligner, c'est que globalement, le contexte économique de l'immobilier de bureau est plutôt excellent. Les CPI en France, donc la pierre-papier ainsi que les OPCI sont essentiellement investis aujourd'hui sur l'île de France et Paris. Et quand on regarde le niveau, par exemple, du taux de vacances à Paris de l'immobilier de bureau, on est à des plus bas historiques. C'est-à-dire les bureaux vides. Les bureaux vides. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans Paris, un tramuros, on est en dessous de 2%, autour de 1,5%. Sur la défense, où on a connu des taux supérieurs à 10%, 12% il y a quelques années, on n'est plus qu'à 5% également. Le croissant ouest de Paris commence à devenir également assez attractif. Là aussi, les taux de vacances sont très faibles. C'est un peu l'équivalent du plein emploi. C'est-à-dire qu'on imagine que ces taux de vacances, c'est même les travaux de réhabilitation naturels. Voilà. C'est la friction naturelle qu'on constate. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez des SCPI, que vous regardez le taux d'occupation de vos SCPI et que vous êtes sur des niveaux de taux d'occupation supérieurs, ou en tout cas où il y a des taux d'occupation qui sont inférieurs à 95%, donc des taux de vacances qui sont supérieurs à 5%, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Et ça revient à ce qu'on dit souvent dans cette émission concernant cette classe d'actifs. Il y a un problème d'offres. Voilà. Ce que ça souligne, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on arrive en tout cas sur Paris-Ile-de-France, sur une saturation. Il n'y a pas assez d'offres face à la demande. Donc nécessairement, qu'est-ce qui se passe économiquement quand ça arrive ? Les prix augmentent. Donc ça, on va regarder aussi d'autres indicateurs, comme par exemple, il y a un indicateur auquel on est attaché. C'est le taux, en fait, de négociation. C'est l'indicateur, d'une certaine manière, qui traduit le fait qu'il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement qui sont mises en place ou demandées par les nouveaux locataires à leurs propriétaires. Et là, on voit qu'en fait, le taux d'accompagnement... — Des loyers, des mois de loyers gratuits pour... — Des travaux offerts ou des mois de loyers gratuits. En fait, quand on rapporte ces différents aspects qui sont les travaux offerts, les mois offerts à l'engagement financier du propriétaire, on se rend compte que ce taux baisse. Ça aussi, c'est un indicateur que le marché se porte très bien. — Alors d'un point de vue chiffre, est-ce qu'on a les premiers chiffres et les premiers rendements de ces SCPI ? — Oui, tout à fait. Alors les premiers rendements qui sont communiqués sur les SCPI, tout le marché n'a pas encore communiqué. Mais il y a un certain nombre d'organismes qui ont déjà communiqué. On a consolidé les chiffres. On arrive sur une moyenne de 4,35 % en 2018, ce qui est une petite baisse encore par rapport à 2017. On était à 4,43. Je parle des SCPI. On parlera des OPCI après. On rappellera ce que c'est. Donc en fait, ce qui est intéressant, juste qu'il faut traduire là, c'est qu'en fait, la baisse d'année en année est de plus en plus faible. L'écart par rapport à 2017 est plus faible que l'écart qu'on avait entre 2017 et 2016, ce qui montre qu'on arrive en fait au creux de la vague. On arrive au creux de la baisse des loyers ou des rendements, ce qui veut dire aussi qu'au regard de ce qu'on évoquait juste avant, un marché qui est très tendu, il est probable qu'à partir de 2019, on observe maintenant une remontée des distributions sur les SCPI. Donc oui, il faut distinguer SCPI de OPCI. Alors peut-être qu'on peut rappeler en effet ce qu'est une OPCI par rapport à une SCPI. Les OPCI, eux, ont connu une performance plus difficile en 2018, 1,6 % en moyenne. Il y a beaucoup moins d'OPCI sur marché que de SCPI. L'OPCI, c'est quoi ? Oui, on rappelle. Alors l'OPCI, c'est aussi de la pierre-papier dans laquelle il y a en plus une poche financière, une poche liquide qui permet en fait à ce produit-là d'être plus liquide si on veut être remboursé assez rapidement. Alors que les SCPI, c'est plutôt des investissements de moyen long terme, de 8 sur 10 ans. C'est-à-dire que la SCPI investit tout dans de la pierre, là où l'OPCI se garde un petit coussin... Un coussin de 30 à 40 % de cash, mais investi soit sur les marchés financiers. Et ce qu'il faut noter, c'est que beaucoup étaient investis sur les foncières cotées en 2018. Les foncières cotées ont baissé de 16 % en moyenne en 2018, ce qui fait qu'en fait, elles ont pris... D'une part, les OPCI ont été impactés par la baisse des foncières cotées et la baisse des marchés financiers. C'est ça qui explique la contre-performance des OPCI. Tout à fait. Il y a eu un écart entre les OPCI assez fort en fonction de la stratégie du gérant. On en connaît certains qui ont celui de Swiss Life, que j'ai en tête, qui a généré une performance autour de 5,5 %. Et il y en a un autre assez connu qui a généré une performance inférieure à 1 %. Donc tout dépend de la stratégie qu'ils avaient sur la poche liquide. Et si on mise sur un rebond de la bourse en 2019, ça veut dire... Est-ce qu'il faut jouer, revenir sur les OPCI ? Alors tout à fait. On pense que 2019 devrait être plutôt favorable parce que, justement, les foncières cotées, tous les experts sont d'accord pour considérer qu'elles étaient dévalorisées, excessivement sous-valorisées. D'ailleurs, depuis le début de l'année, elles ont en partie récupéré la baisse connue en 2018. Et par ailleurs, de la même manière que sur les CPI, on considère qu'il va y avoir une valorisation du marché, cette valorisation, on va l'avoir aussi sur la poche papier, pierre-papier des OPCI. Alors vous nous avez apporté un petit graphique qu'on va regarder ensemble, sur lequel vous pouvez vous arrêter tranquillement, en revoyant cette vidéo, et qui rappelle un petit peu ça. Exactement. Mais sur une longue période. Là, l'objectif, en fait, c'est d'analyser... C'est l'objectif de nos investisseurs, de nos clients. C'est de regarder sur une période assez longue quel est le rendement des SCPI. Lorsqu'on intègre notamment les revalorisations de patrimoine des SCPI, on voit que sur 10 ans, la performance annualisée, c'est 6% pour les SCPI, avec une volatilité qui sont toutes assez maîtrisées à 4%, autour de 4,5%. Les OPCI, eux, ont une performance plus modeste. Il faut savoir que les OPCI grand public ont été lancés il n'y a pas moins de 5 ans. Les premiers sont apparus il y a à peu près 5 ans. Et donc ils n'ont pas dans leur historique, sur 10 ans, la crise des années 2008 et 2011, ce qui fait que la volatilité est plus faible. Mais en réalité, les OPCI sont des produits un peu plus volatiles que les SCPI. Donc on a des rendements qui sont autour de 5%. Ce qui fait que globalement, sur la pierre-papier, on constate qu'on a quand même, non seulement des rendements plutôt attractifs, et une volatilité quand même assez maîtrisée. Alors la vraie question, c'est en effet, parce qu'on vous voit, on connaît l'engouement pour la pierre-papier. On comprend assez naturellement les avantages, à la fois sécurisés, c'est de la pierre, et en même temps des rendements attrayants dans un contexte où les taux sont très bas par ailleurs. Est-ce que ça va continuer ? Qu'est-ce qui vous rend optimiste ou pas ? Ce qui nous rend optimiste, c'est qu'on voit effectivement que le marché est assez tendu, notamment en Ile-de-France et à Paris. On va expliquer aussi quelle thématique, après, on propose de jouer dans ce cas-là. On voit aussi que le patrimoine immobilier est sous-valorisé, de notre point de vue, sur un certain nombre de SCPI. Il y a deux arguments qui nous font penser ça. Le premier argument, c'est une courbe qu'on a ramenée aussi, qui est peut-être un peu... On va la regarder. Il faut voir de loin. Mais en tout cas, l'idée, c'est quoi ? On va faire passer le message à travers cette courbe. C'est que là, en fait, on a l'évolution de la valorisation du prix immobilier global par rapport... Immobilier de bureau. Immobilier de bureau par rapport à la valorisation des SCPI. En fait, ce que j'essaie de dire ici, c'est que lorsqu'on regarde l'évolution du prix de l'immobilier en France au niveau global, comparé à l'évolution du prix des SCPI, on se rend compte que les SCPI ont un train de retard en termes de valorisation par rapport à l'évolution du prix de l'immobilier global. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, il y a une règle qu'on rappelle assez souvent, qui est celle que l'AMF n'accepte pas qu'il y ait plus de 10% d'écart entre la valeur de reconstitution des SCPI et la valeur d'expertise. Or, actuellement, les SCPI sont en train de faire expertiser leur patrimoine. Donc il est fort probable qu'il y ait un certain nombre au regard de ces éléments-là, de SCPI, qui, dans les mois qui viennent, soient obligés de revaloriser leur patrimoine. Donc avec un rattrapage. Et on rappelle qu'en effet, c'est le deuxième moteur de l'intérêt des SCPI, de la croissance des SCPI. Il y a le rendement, d'une part, les loyers, et d'autre part, le prix et la revalorisation dont vous venez de mentionner. C'est tout à fait ça. Et en tout cas, aujourd'hui, on pense qu'il faut mettre sur le même plan la recherche de rendement à moyen terme et la recherche de valorisation. Allez, on termine par un tour d'horizon des thématiques que vous privilégiez dans cette catégorie SCPI, parce qu'en effet, il y a beaucoup de possibilités. Et Pierre Papier, de façon générale. Donc la première thématique qu'on propose de jouer aujourd'hui, c'est le Grand Paris. Il y a deux SCPI Grand Paris qui sont arrivés sur le marché cette année. Ce sont deux, en fait, anciennes SCPI qui ont été transformées pour se focaliser sur le Grand Paris. On pense que là, il y a des objectifs de rendement attractif à venir. On pense qu'il y a de la revalorisation à venir aussi. Et notamment, ce sont des SCPI qui sont en train de se focaliser sur les premières, deuxièmes couronnes. Paris, on considère, est saturé. Et en allant profiter du boom du Grand Paris, il est fort probable que ces SCPI-là puissent revaloriser et offrir des rendements attractifs dans les années qui viennent. J'invite ceux qui s'intéressent au Grand Paris et à cette thématique d'investissement à regarder des épisodes précédents. On a reçu dans les émissions des gérants de ces SCPI Grand Paris. Deuxième thématique. Deuxième thématique, c'est la Pierre Papier, les SCPI, de orienter santé. On en parle depuis un certain temps. Alors c'est quoi, par exemple ? Donc c'est des SCPI qui ont pour objectif d'investir sur les murs d'EHPAD, par exemple, d'hôpitaux, de crèches, tout ce qui est lié à la santé et de pharmacie éventuellement aussi. Ils n'interdisent rien, en tout cas, à partir du moment où c'est lié à la santé. Et là, les perspectives, les besoins de la société sont extrêmement forts. Donc c'est un marché qui offre des rendements sur du long terme, compris entre 4,5 et 5,5 %. Donc là aussi, on est assez favorable à ce secteur-là, à ces SCPI-là. Il y en a deux sur le marché, SCPI Primovi et SCPI Pierre Vial Santé, qui, toutes les deux, ont fait un rendement respectif de 4,5 et 5,05 en 2018. Donc c'est, en tout cas, des perspectives de rendement à long terme assez attractives et stables. Bon, de toute façon, vous retrouverez toutes ces infos sur le site de bienprévoir.fr. Troisième catégorie ? Troisième catégorie, c'est pour répondre à nos clients épargnants qui recherchent, en fait, des SCPI qui sont un peu plus agressifs en rendement. Là, on est assez prudent parce qu'il y a un peu de tout sur le marché. Donc agressif, c'est-à-dire quand on peut monter jusqu'à combien ? Quand on commence à dépasser les 5 %, donc il y a certains SCPI qui vont frôler les 6, 7 %. Donc nous, on s'attarde plutôt à regarder, à chercher l'équilibre entre la qualité des gérants, la qualité et l'historique des sociétés de gestion, mais également la qualité de la stratégie. Et là, effectivement, il y a des SCPI qui sont diversifiés en région, qui, grâce à l'investissement en région, où on peut aller chercher un peu plus de rendement qu'en Ile-de-France. On l'a vu, en Ile-de-France, les rendements sont quand même plus bas. Tout en étant très sélectif sur la stratégie et sur les biens ciblés, on arrive à aller chercher 6 % de rendement. Mais là, il faut avoir en tête, comme dans la partie précédente, plus le rendement augmente, c'est comme une obligation, plus le risque augmente. Quatrième thématique, c'est de construire un portefeuille de pierre-papier plus liquide avec des OPCI. Donc là, l'idée, c'est d'aller cibler 3 ou 4 SCPI sur le marché, de les compléter, d'une certaine manière, dans un portefeuille, en ayant en tête que la volatilité peut être quand même un peu plus forte que sur les CPI. L'idée, c'est que si on s'attend là aussi à un rebond en 2019 de performance, grâce à la revalorisation des foncières cotées, mais également à la partie sur les marchés financiers, donc on pense que 2019 devrait être un bon millésime lorsque l'on va aller construire son portefeuille sur 3 ou 4 OPCI qu'on est capable de proposer chez bienprevoir.fr. Voilà. Donc on passe en revue, un dernier graphique, cette stratégie possible et ses mérites, avantages et inconvénients, ou en tout cas avantages comparés. Oui. Donc là, en fait, on résume ce qu'on vient de dire. C'est que d'une certaine manière, première thématique, on peut la jouer sur le grand pari avec l'objectif d'obtenir un rendement compris entre 4 et 5 %, mais avec un niveau de risque assez faible, maîtrisé. Là, on peut le faire en assurance vie, en direct, à crédit, en démembrant également les SCPI, en achetant par exemple que la nuit propriété. Ça aussi, on en a parlé dans l'épisode précédent. Ça s'adresse plutôt à ceux qui veulent avoir des revenus plus tard et pas immédiatement, et limiter leur fiscalisation. Après, les SCPI de diversification en région. Là, on peut aller chercher avec un peu plus de risque, 5 à 6 % de rendement, toujours avec la même logique assurance vie directe, à crédit ou en démembré. Et troisième sujet, les panels de PCI, avec un rendement compris en 3 et 6 %. Vous avez compris qu'il y a plus de volatilité sur le rendement, mais toujours avec un risque moyen. Et là aussi, on peut le faire en assurance vie ou en compte-titres. Merci, Vincent, pour ce tour d'horizon très complet. On vous retrouve dans un prochain épisode de Parlons Placements. On va rester sur la thématique de la pierre-papier avec un autre sous-jacent, cette fois-ci, le Viagé. On en parle tout de suite avec mon invité. Sous-titrage ST' 501